Avec l'hiver qui arrive, les agrumes arrivent également. Et pour les fêtes, on a la chance d'avoir beaucoup d'agrumes sur le marché. Donc aujourd'hui, on va parler de trois agrumes différents. Le citron vert, le citron caviar et l'amande bouddha. Donc le citron vert, contrairement au citron jaune, il sera préférable accru uniquement, puisque en cuisson, il développe plutôt de l'amertume que de l'acidité. Donc on va utiliser le jus comme vous avez d'habitude, mais si vous ne voulez pas l'acidité du citron vert, mais que vous voulez son parfum, n'hésitez pas à le râper, soit avec une microplane, soit avec une râpe à fromage à la maison. Donc vous aurez l'arôme sans le jus et donc sans l'acidité. Favorisez donc des produits non traités de préférence. Ensuite, le citron caviar, d'origine australienne à la base. Maintenant, on va en trouver dans le sud de la France assez facilement. Cet agrume a la particularité. C'est formé de petites billes, comme vous le voyez, qui craquent sous la dent et qui sont remplies d'un jus très acidulé. Vous le pourrez déposer sur n'importe quel poisson, sur une Saint-Jacques. Donc c'est idéal, ça va assaisonner. Le plat, au fur et à mesure de la dégustation, avec un côté ludique, ce petit côté craquant. On va finir sur la main de Gouda, qui est d'origine Chine et Inde. Également présente maintenant dans le sud de la France et en Italie. Elle ne possède pas du tout du tout de jus. Donc on va le travailler différemment, puisqu'on joue sur le zeste et le ziste. Donc on va soit la râper également, soit la couper en morceaux, la faire confier au sucre par exemple. On pourra l'utiliser sur un dessert, on pourra l'utiliser sur un poisson, sur du homard par exemple, ou sur la Saint-Jacques que vous allez manger pendant les fêtes. Donc voici trois beaux agrumes que vous trouvez sur le marché, pendant les fêtes, pour cette fin d'année. Amusez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501